Mélanie et Sarah, je sais que dans le passé, vous avez eu une histoire. Donc je voulais savoir, est-ce que vous pensez dans la villa, cette année, avoir une discussion entre vous pour essayer de rétablir les choses ? Expliquez-nous l'histoire, parce que je sais que vous avez eu des différends dans le passé, mais je ne sais pas vraiment. Éclaircissez la chose. Donc on s'est rencontrés Sarah et moi dans une première aventure. Voilà, mon caractère n'allait pas avec le sien. On ne s'attendait pas. En plus, c'était un jeu. Mais par rapport à quoi ? Peut-être à des traits de caractère. C'était un jeu, c'était une compétition. Ça n'avait rien à voir avec tout ça ici. Ce qui fait que voilà, en plus, tu vis encore avec d'autres gens. Tout le monde en compète, ça n'a peut-être pas aidé le truc non plus. Mélanie, comme à sa grande habitude, comme je la connais très bien, elle parle tout doucement, elle est calme. Puis surtout, elle ne dit pas la vérité. Donc moi, en fait, ça m'énerve. Mél, tu n'as pas arrêté de cracher sur ma gueule dans tes interviews. On t'a posé une question. Qui était la plus chaude dans ton aventure ? Tu as dit, la plus chaude, c'était Sarah. À qui ? J'ai la vidéo. Mais alors, mouda-moi. Si tu oublies carrément ce que tu dis... Alors, j'ai complètement oublié ce que j'ai dit. Moi, je n'oublie pas. OK. J'essaie de garder un peu de douceur. Sauf que... Là, Sarah, elle, c'est mort. Agressivité au max. Tu ne te souviens pas de ce que tu as dit ? Non. OK. Moi, je n'oublie pas, en tout cas, parce que ce sont des paroles qui ont été assez fortes, donc je n'oublie pas du tout, mais je te les montrerai, ces vidéos. Elle a parlé sur moi, j'ai les preuves, et elle ose me mentir, en fait, dans les yeux, encore une fois. Donc, en fait, ça m'énerve. Je me dis... Limite, quand je suis arrivée ici, je me suis dit, pourquoi pas ? Si on se reparle, pourquoi pas encore laisser une chance ? Ça serait la troisième, quand même. En fait, non. Elle continue à mentir. Donc, moi, en fait, c'est même pas la peine. Excusez-moi pour la question. Non, mais au moins, c'est dit. Non, mais c'est bien de côté. Voilà, au moins, c'est dit, carrément. Non, mais je vois que ça te travaille depuis un moment. Oui, c'est pour ça que je voulais savoir. Ah oui, ça te travaillait, à ce point-là ? Oui. D'accord. Je fais style. Ah, les filles, je suis désolée. J'aurais peut-être pas dû m'envoyer de la dormade de l'île sur le feu. Elle me rendait un peu de travers, les deux. Mais bon, c'est pas grave. Il y a des petites papas ou pas ? Tu apprends à connaître. Ah oui ! Ça fait combien de temps de célibataires ? Huit mois. Huit mois, célibataires, vraiment. Personne, rien du tout. Ta dernière relation, c'est parce comment ? Ça a duré deux ans. Et c'est vraiment la première fois que je suis en mode. En couple, tu es comment ? Comment je suis en couple ? En fait, j'ai remarqué, je suis la femme parfaite, je te jure. Je suis la femme d'intérieur idéale, je te promets. J'adore faire à manger. Je te rappelle que je suis du Sud. Ma maman est portugaise, mon papa espagnole. Tout ce qui est cuisine et tout, à fond. Jessica, c'est une fille très souriante. Je pense que j'ai jamais vu une fille autant souriante de ma vie. Tu vois que c'est la fille très intelligente. Clairement, elle m'a tapé dans l'œil de ouf. Vraiment de ouf. Elle m'a tapé dans l'œil de l'œil de l'œil de l'œil de l'œil de l'œil. Elle m'a tapé dans l'œil de l'œil de l'œil de l'œil de l'œil. Elle m'a tapé dans l'œil de l'œil de l'œil de l'œil. Elle m'a fait dans l'œil de l'œil. C'est parti.